Musique Alors on enchaîne immédiatement pour évoquer nomenclature et remboursement des soins d'e-santé, l'accompagnement aux nouvelles technologies pour les prestataires de soins, comment tenir compte des réalités et spécificités du terrain, comment favoriser la transition vers l'e-santé. Et pour évoquer ces différents thèmes, je vais demander à M. Benoît Collin, administrateur général de l'INAMI, de prendre la parole dans quelques instants. M. Collin. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Ça va se projeter un moment, je suppose, que la technique va suivre. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais en un quart d'heure, en tout cas on va essayer de tenir dans le quart d'heure, comme mon prédécesseur, vous parler de l'e-santé et surtout comment l'INAMI, comment l'Institut national d'assurance maladie et invalidité, essaye de soutenir la transition à la fois organisationnelle et technologique qu'on vient d'exposer. Je vais prendre le matériel. Alors, pour la table de la matière, on va voir un peu le plan e-santé, qui est le plan fédéral et fédéral au sens large, c'est-à-dire à la fois national et à la fois dans les régions par rapport à l'e-santé, et quelques points d'action plus précis de ce plan qui concerne principalement les utilisateurs de l'e-santé qu'on va essayer de soutenir. Et puis il y aura d'autres interventions par la suite. Alors, le plan e-santé 2015-2019, c'est 20 points. Dans ces 20 points, il y a énormément de points qui peuvent intéresser, je pense, tous les publics, et j'ai essayé de prendre en compte des points plus précis qui concernent et le secteur hospitalier, et le secteur surtout des prestataires de soins, et notamment les problématiques particulières qu'on peut retrouver dans la province de Luxembourg. Alors, un des premiers points, c'est le remplacement du dossier médical global. On a déjà beaucoup de mal du côté francophone à étendre le dossier médical global. Et là, le pari, c'est à partir de 2017, donc c'est depuis cette année-ci, de mettre en place le transfert d'un dossier médical global papier vers un dossier médical informatisé, avec ce qu'on appelle les sumers, c'est-à-dire des résumés médicaux d'informations qui peuvent être transmis entre médecins, entre prestataires de soins. Et donc, la proposition, c'est qu'effectivement, depuis le 1er janvier 2017, on a changé la loi INAMI, la loi d'assurance santé. L'honoraire pour la gestion du dossier médical global est seulement attribué si le médecin, le prestataire en général, utilise un dossier médical intégré, électronique, et donc c'est la reconnaissance, l'obligation maintenant, d'avoir un logiciel enregistré, un logiciel agréé et un dossier médical électronique. Il y a une proposition pour la phase 1, qui démarre pour les médecins nouvellement agréés, donc ça ne s'applique pas encore aux médecins qui sont déjà en pratique, c'est pour les médecins qui arrivent sur le marché, et il y en a quand même qui arrivent, qui arrivent à passer des épreuves longues et difficiles, mais donc il y en a qui arrivent, ceux-là ont l'obligation du DMI depuis le 1er janvier 2017, et ils ont l'obligation de facturer le dossier médical global via MyCarnet, qui est le réseau des organismes assureurs. La phase 2, c'est l'obligation, à partir aussi de 2017, de publier un summaire, c'est-à-dire un résumé médical informatisé, pour chaque patient pour lequel on a ouvert un DMG. Et pour les médecins qui sont en cours de fonctionnement, de prestations, là ça rentrera le 1er janvier 2021, donc il reste quelques années pour se mettre à jour, mais de plus en plus l'informatique va s'étendre, va s'intensifier, et tous les prestataires devront passer à une gestion informatisée de leurs prestations, indépendamment, même des actions de télémédecine, dont on parlera par la suite. Deuxième élément, on en parle beaucoup pour l'instant, parce que ça va démarrer, ça va devenir obligatoire à partir du 1er janvier 2018, c'est la prescription électronique de médicaments. Donc pour l'instant, on a toujours le système de prescription papier, et à partir du 1er janvier 2018, on verra si c'est le 1er janvier 2018, ou si c'est dans le 1er trimestre 2018, il y a en tout cas la généralisation de la prescription électronique de médicaments. Et donc là, c'est un problème qu'on a rencontré avec l'application Récipé, qui a été mis en place par un consortium médico-social et médico-technique, qui a vraiment mis ça en place. Donc ça marche depuis un certain temps, pour permettre effectivement, le problème qu'on a rencontré plus tôt, c'est que certains prestataires n'ont pas encore de logiciel, n'ont pas encore d'informatisation de leur dossier. Et donc pour ces prestataires-là, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient, peu importe, dentistes, etc., on leur a permis d'avoir une application qui va être finalisée normalement au mois de novembre. Je regarde ma collègue Dagoria qui suit ça aussi, qui est l'application Paris, donc prescription, autorisation, système d'information sur les prescriptions d'autorisation. C'est un système web service, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un logiciel agréé, il suffit de se brancher via l'internet, via le web, sur l'application, et on a accès à cette possibilité de prescription électronique à distance. Et donc ça, ça peut marcher, aussi bien pour le médecin qui n'a pas de logiciel agréé dans son cabinet, mais pour aussi le médecin qui se déplace à domicile, qui va en maison de repos et qui peut donc prescrire à distance, moyennant l'accès à l'application web. Et donc, tout ça va se mettre en place à partir de 2018, courant 2018. MyCairNet, j'en ai parlé tantôt, c'est le réseau finalement mobile et le réseau informatique des organismes assureurs. Et vous savez que les organismes assureurs en Belgique jouent un rôle déterminant dans l'ensemble des remboursements et dans l'ensemble des prescriptions, dans l'ensemble du système de santé. Et donc, elles vont mettre en place, elles ont mis en place, ça démarre déjà depuis quelques années, elles ont mis en place ce réseau MyCairNet, comme elles l'avaient mis en place pour les hôpitaux, elles le mettent en place pour l'ensemble des prestataires individuels, médecins, kinés, infirmiers, etc. Et donc, on voit ici dans ce tableau, déjà le nombre, le pourcentage d'utilisation de MyCairNet ou de CareNet, par exemple pour les hôpitaux, ils sont à peu près à 100%, donc tous les hôpitaux belges utilisent CareNet pour transmettre leurs données et pour consulter l'assurabilité des patients, etc. On voit qu'au niveau des médecins, c'est en grande progression, donc malgré les difficultés, malgré certaines réticences, des fois du corps médical ou de prestataires plus âgés, de se mettre à l'informatique, on voit que de plus en plus, on vérifie l'assurabilité, on vérifie la consultation des tarifs et on va pouvoir prescrire, on va pouvoir par la suite, même facturer à distance par l'informatique. Vous avez le calendrier ici, je ne vais pas le détailler, mais il y a tout un calendrier de mise en place de MyCairNet et de CareNet dans les années qui viennent. Ce qu'on va remarquer, c'est qu'effectivement, CareNet a mis 10-15 ans pour que tous les hôpitaux belges se branchent sur le système, acceptent de jouer le jeu de l'informatisation, et on voit ici que dans les prestataires individuels, le délai de mise en place est beaucoup plus court parce que simplement, l'informatisation s'accélère, de plus en plus de gens se connectent, il n'y a presque plus personne qui n'a pas un ordinateur chez lui, c'est vraiment une augmentation phénoménale, et c'est la même chose pour les prestataires de soins, quels qu'ils soient. Les infirmiers ont lancé déjà depuis longtemps des projets pilotes d'informatisation avec les tablettes dont on a parlé tantôt. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un calendrier très important pour que l'ensemble des prestataires se mettent à l'informatique, à la fois pour les prescriptions, à la fois pour la facturation, à la fois pour les attestations de soins qui vont disparaître. Dans 4-5 ans, il n'y aura plus d'attestation papier. Vous recevrez une sorte de reçu de votre prestataire de soins qui vous dira, voilà, vous m'avez payé autant, et en même temps, qui vous donnera ce reçu papier, puisque là, il faudra toujours une preuve, en tout cas, tant qu'on n'admet pas qu'éventuellement un mail puisse être envoyé avec la preuve, mais en même temps que vous recevrez votre reçu, votre facture, la mutualité recevra automatiquement l'ensemble de l'attestation, et donc, elle pourra vous rembourser directement selon des méthodes encore à fixer, encore à discuter. Mais donc, on avance vraiment dans l'ensemble de l'informatisation à un rythme très soutenu, et on peut dire que dans 4-5 ans, l'ensemble des prestataires de soins devraient être informatisés à la fois pour les prescriptions, pour les attestations, et aussi pour les échanges de données médicales entre confrères. Alors, quel est l'autre point d'action ? C'est de se dire comment l'Inami peut-elle soutenir, finalement, toute cette progression, et l'Inami, c'est un budget énorme, 25 milliards d'euros qui sont consacrés à la santé, au remboursement de toutes les prestations, de toutes les interventions, et dans ces 24 milliards, il y a un investissement qui est fait dans des primes spécifiques pour soutenir et les médecins et les prestataires individuels pour développer tout ce qui est télématique, tout ce qui est informatique. Et donc, avant 2016, plutôt, les médecins avaient notamment trois primes. Une prime pour la télématique qui soutenait l'achat d'un logiciel agréé, une prime quand ils faisaient les summaires, donc quand ils envoyaient des résumés cliniques, et aussi une prime de soutien à la pratique des médecins généralistes. En 2016-2017, lors de l'accord médico-mutualiste bisannuel, cette fois-là, on a décidé de fusionner l'ensemble de ces primes qui étaient à l'époque de peu près 3 490 euros par an par prestataire. Et donc, on a décidé de faire une seule prime, mais qui va être liée non plus au fait d'avoir un logiciel agréé, mais vraiment de l'utiliser. Parce que jusque-là, on payait par exemple les médecins une prime télématique pour qu'ils aient un logiciel agréé. Mais certains avaient un logiciel agréé, mais ils ne l'utilisaient jamais. Ils n'envoyaient jamais d'informations, ne traitaient rien avec. Et donc maintenant, l'État fédéral a décidé, via les NAMI et via l'ensemble de la concertation, d'avoir un soutien à la pratique, véritablement. Donc, à condition qu'on utilise les différents outils, on aura effectivement un soutien financier pour payer ce matériel, pour payer cette utilisation. Et donc, on a effectivement augmenté, je vais donner directement ici, différents paramètres. Donc maintenant, la prime est liée à la réalisation, l'obtention d'un seuil de certains paramètres. Par exemple, il faut faire 25% des prescriptions via Récipé en 2016, 50% de l'aide d'électronique de remboursement en chapitre 4, etc. Donc vous voyez qu'il y a une série de paramètres. si le médecin à 3 paramètres, il touche un certain montant. S'il a 4 paramètres, 5 paramètres, 6 paramètres, il touche nettement plus. C'est donc un lien direct avec la pratique de l'informatisation et la pratique des outils qui sont mis à disposition des médecins. Donc vous voyez ici, effectivement, en fonction du nombre de paramètres, on peut arriver à une prime qui arrive à 5 000 euros au lieu de 3 490 en 2015. Donc il y a une augmentation quand même assez importante. On a presque doublé le montant de la prime informatique et de la prime de pratique généralisée, informatisée. Alors la commission nationale médico-mutualiste est quand même attentive en disant qu'il faut faciliter l'utilisation des e-services. On a eu quelques couacs importants quand même quand on a lancé par exemple le projet RICIP sur les médicaments, la prescription de médicaments et c'est pour ça qu'on met en place un web service qui permet de suppléer éventuellement à des problèmes informatiques. Il y a une attention sur la qualité des sub-aires parce que c'est bien d'envoyer des informations mais si les informations ne sont pas correctement répertoriées dans le système informatique du médecin, on n'en voit que des problèmes et pas de la qualité donc il faut faire attention. Il faut aussi une communication assez claire sur l'utilisation des e-services, quelles sont les conditions, quelles sont les possibilités, comment est-ce qu'on résout les problèmes de connexion et autres et aussi ce qui est important c'est, puisque maintenant il y a les seuils à atteindre, un nombre de seuils à atteindre, d'avoir une information trimestrielle sur l'atteinte de ces seuils ou pas pour que le médecin soit au courant de savoir s'il est dans la bonne voie ou bien s'il a encore un certain travail à faire. Médecin, prestataire, etc. Et donc en 2017 on a gardé les mêmes seuils simplement on a passé sur le fait qu'auparavant il fallait au moins trois paramètres atteints pour avoir la prime maintenant il en faut au moins quatre donc on augmente la pression évidemment sur les prestataires pour l'utilisation de plus en plus évidente de l'informatisation. Alors il y a encore un point important c'est le budget des formations puisque beaucoup de prestataires ont dit moi je n'ai pas étudié l'informatique je ne suis pas un spécialiste de l'e-santé je suis un spécialiste de la santé et donc l'informatique ça s'apprend l'utilisation des logiciels ça s'apprend aussi et donc il y a effectivement toute une série de cours qui ont été développés au niveau fédéral et avec les régions et donc on a financé toute une série de cours que les prestataires peuvent suivre selon leur métier et selon les outils informatiques dont ils disposent et donc vous avez effectivement toute une série de montants qui sont payés par Dynami pour l'organisation de cours en communauté française en communauté germanophone ou en communauté flamande où là ils ont créé une structure qui s'appelle inline.be qui est en fait un consortium et qui permet vraiment d'organiser l'ensemble des formations c'est sans doute quelque chose qu'on devrait développer du côté wallon également et un dernier point excusez-moi c'est le mobile health qui est vraiment un des enjeux je pense de la journée d'aujourd'hui comment est-ce qu'on peut développer justement les outils mobiles pour la santé et donc on va vous parler de ce projet mobile health qui a été développé par l'Inami notamment et par les projets financés par l'Inami alors l'objectif c'est d'avoir un cadre un cadre légal et un cadre technique qui permettent que les applications de santé mobile puissent être intégrées dans le système de santé y compris un éventuel remboursement par une nomenclature qui pourrait être adaptée alors les projets ont été lancés donc en juillet 2016 98 projets ont été reçus sur base d'un dossier le jury qui était composé d'experts médicaux d'experts techniques et des administrations ont retenu finalement 36 projets donc il y a eu un certain délagage et les 36 projets ont fait une présentation et finalement 24 projets ont été sélectionnés et ces 24 projets ont reçu une convention avec l'Inami pour une durée maximale de 6 mois qui était éventuellement renouvelable et à la fin de ces projets qui est à la fin de l'année maintenant on va faire une évaluation notamment par des économistes pour voir quel est le return de tous ces projets et voir aussi quelles sont les conditions qu'on devrait changer dans la législation dans le financement pour permettre une extension de ces projets vers des pratiques courantes alors les use cases donc les cas qui avaient été établis c'était dans 5 domaines que vous voyez ici et quelques exemples il y avait un projet du CHU Liège sur le suivi des patients à domicile qui souffrent de bronchopneumathie chronique qui est une maladie chronique assez incapacitante et donc là il y avait tout un système de télémonitoring qui permettait de faire le suivi à domicile et qui évitait que ces patients doivent se rendre chez le médecin ou bien à l'hôpital pour le suivi dès que les paramètres enregistrés montraient qu'il y avait des soucis des problèmes le médecin pouvait prendre un contact avec le patient éventuellement le faire hospitaliser si besoin etc. Donc c'est un suivi de télémédecine de télémonitoring c'est un exemple l'objectif c'est évidemment diminuer le nombre et la durée des hospitalisations Jean-Marie Carrière en a parlé tantôt c'est un élément important dans la politique hospitalière diminuer le nombre de durée de séjour et donc c'est un élément qui permet notamment de diminuer ce séjour puisque le patient peut être accompagné à domicile dans son lieu de vie un autre projet de Liège et Citadelle aussi CHR Citadelle c'était le suivi des patients insuffisants cardiaques également par un système de télémonitoring il y a également une expérience du côté de Hacelt qui a été faite dans ce domaine là il y a pas mal d'éléments là dessus et donc là aussi le but c'était de diminuer le nombre d'hospitalisations par un monitoring à domicile qui fasse que tant que le patient peut rester à domicile avec une surveillance à distance et bien il se sent mieux et généralement il a moins de problèmes par la suite tout en assurant la sécurité un autre projet toujours du CHU de Liège mais avec le CHR de Namur c'était l'introduction de la télémétrie dans la prise des patients qui avaient un syndrome d'apnée obstructive du sommeil même chose aussi diminuer le coût du traitement et diminuer le coût d'initiation du traitement par une meilleure surveillance à distance des problèmes de sommeil et donc vous voyez ici c'est la liste de tous les projets on ne va pas les détailler forcément mais il y avait donc 24 projets très novateurs très intéressants dont on va faire une évaluation dans l'année qui vient 2017-2018 et sur laquelle on pourra tirer des conclusions alors le budget de l'e-santé finalement qui est investi par l'INAMI ça représente quand même 23 millions quand on prend l'ensemble du financement qui est fait dans les conventions dans les projets etc. dans les formations en dehors des primes dont je vous ai parlé tantôt ça c'est un budget à part puisque ça c'est un budget de mission ici c'est un budget spécifique d'e-santé c'est donc 23 millions qui sont quand même investis dans les formations dans le mobile health etc. alors quelles sont les autres interventions pour terminer ma présentation quelles sont les autres interventions éventuellement financières via une nomenclature adaptée c'est une des questions qu'on se pose tous en tout cas beaucoup de prestataires se posent jusqu'ici on ne peut pas dire qu'on a une pression énorme des prestataires pour changer la nomenclature pour permettre e-santé mais je pense que c'est une condition quand même qui doit être rencontrée mais c'est vrai que c'est sans doute pas la préoccupation première des prestataires je pense que la préoccupation première des prestataires c'est d'avoir une nomenclature de qualité et qui intervient de façon correcte dans leurs actes si en plus on peut le faire d'une façon informatique tant mieux mais c'est un élément qu'on devra analyser alors le but justement des quais qu'on a développé dans le cadre de l'immobile c'était justement de voir dans quelle mesure il faut une nomenclature adaptée est-ce qu'il faut une nomenclature adaptée ou bien est-ce qu'on peut dire qu'une consultation faite aujourd'hui au chevet du patient ou à domicile pourrait se faire à distance sans autre forme sauf à changer la loi bien sûr sauf à avoir l'accord de l'ordre des médecins je vais y revenir puisque là on a quand même quelques problèmes avec l'ordre des médecins sur la possibilité de faire de la médecine à distance en tout cas du diagnostic et sûrement du traitement à distance alors la problématique c'est justement celle-là donc première idée c'est de se dire quelles sont les interventions souhaitables est-ce qu'il faut une nomenclature est-ce qu'on doit changer de nomenclature est-ce qu'il faut une nomenclature spécifique ou bien est-ce qu'il faut d'autres formes de financement d'aide d'appui des conventions inamis des contrats des forfaits voilà tout ça va être analysé en fonction justement des 24 cas qu'on a développé en 2016-2017 et donc aussi le lien avec les prestations couvertes ou à couvrir parce que vous allez le voir tout au long de la journée l'utilisation de l'e-santé c'est très large ça va effectivement de l'hôpital virtuel dont on nous a parlé aussi c'est les appareils mobiles qui permettent de faire de la télémétrie et du diagnostic éventuellement à distance c'est aussi tous les appareils qui sont de plus en plus connectés c'est aussi toute une série d'appareils dans l'hôpital qui permettent d'échanger les informations donc c'est très vaste donc est-ce que c'est la nomenclature qui est le bon outil pour rencontrer cette problématique-là ou bien d'autres systèmes je reviens sur la position de l'ordre dans un avis de 2015 il dit la forme la plus répandue de télémédecine c'est finalement l'avis par téléphone c'est un peu je veux dire ancien comme vision se dire que le téléphone est l'outil de la télémédecine le plus répandu mais c'est vrai dans le sens où c'est la télémédecine ça veut dire médecine à distance par le téléphone on est à distance on n'est pas en direct donc là par rapport à cet avis par téléphone la position de l'ordre c'est de dire que le patient doit être informé du fait qu'il est impossible au médecin d'établir un diagnostic sans anamnèse sans examen physique ça c'est plus important et que donc interpréter au téléphone des symptômes comportent des risques d'erreurs ce qui est sans doute possible mais à distance et non à distance ça arrive aussi et que ça met en danger la santé publique donc on ne peut pas dire que l'ordre soit très favorable en tout cas très partant pour avancer dans ce domaine là le médecin ne peut pas donner d'avis qu'à un patient qui l'a connu identifié donc les médecins qui étaient partis sur j'ai un site internet vous n'avez qu'à consulter je vous répondrai même si je ne vous connais pas là évidemment l'ordre est assez opposé à ce système là on peut le comprendre et donc on voit que pour l'instant en tout cas la télésurveillance la télémédecine dans le style télésurveillance les expériences qu'on a menées en 2017 ça c'est ok il n'y a pas trop de problèmes puisque là il s'agit de suivre les paramètres c'est pas poser un diagnostic c'est simplement des alertes qui sont mises et donc là c'est acceptable pour l'ordre aller plus loin pour l'instant l'ordre des médecins est assez opposé donc si on veut faire une nomenclature adaptée il faudra effectivement convaincre l'ordre des médecins d'avancer vers la modernité qui est appliquée dans d'autres pays pour lesquels il ne me semble pas qu'on ait constaté des grands dégâts et des grands problèmes donc je pense que notre ordre des médecins est peut-être un peu rétrograde mais ça on le savait déjà alors en conclusion vous voyez quand même il y a une vision assez structurée des actions qui sont planifiées le plan et santé notamment il y a des budgets disponibles des budgets importants qui peuvent être disponibles on a mobilisé des ressources on a adapté les règlements et on va encore le faire il y a des formations il y a une accélération des processus ça c'est clair depuis quelques années je l'ai dit tantôt entre Kernet Hôpitaux et MyKernet on est passé de 10 à 15 ans de déploiement à 2 ans 3 ans de déploiement et d'obligation de déploiement le degré d'informatisation digitalisation augmente de plus en plus de gens ont un smartphone ont une tablette ont un ordinateur ont une connexion internet donc c'est clair que le monde de la santé ne peut pas rester en dehors les évolutions techniques technologiques on en a parlé déjà c'est en pleine expansion et notamment toute la santé mobile qui est vraiment en pleine explosion il y a de plus en plus d'applications qui vous permettent de suivre des paramètres de santé et donc à terme on ne devra plus faire la biologie clinique comme on a fait avant on pourra le faire chez soi en mettant son doigt sur ou un peu de salive je ne sais pas voilà il y a plein d'appareils qui permettent une série de choses donc c'est en pleine révolution en pleine évolution et même chose pour les moyens de communication c'est clair que les moyens de communication sont de plus en plus sécurisés les moyens d'identification aussi on a remplacé la carte 6 par la carte d'identité qui a une autre sécurité qui a aussi le grand avantage de ne pas avoir aucune donnée sur la carte il suffit de vous connecter via la carte à un site qui vous donne accès à vos informations donc il y a une sécurisation des données beaucoup plus grande ça permet effectivement d'imaginer un new way of working dans le secteur de la santé à la place des pratiques actuelles où on soutient les pratiques actuelles c'est pas toujours un remplacement c'est des fois un soutien mais dans certains cas c'est à la place certaines prestations de santé ne se feront plus dans quelques années elles seront faites éventuellement pas spécialement par des médecins mais par des assistants par des infirmiers par des kinés etc. qui pourront faire directement une série d'éléments eux-mêmes sans devoir passer par le contrôle médical aujourd'hui et donc pour réussir ensemble cette transition et c'est peut-être le message final que je voudrais vous lancer c'est que l'aspect change management est essentiel donc le problème technique on l'a dit il y a des solutions à tous les problèmes techniques même si de temps en temps les problèmes techniques nous emmerdent profondément dans le sens où on est coincé quand ça ne répond pas et que ça ne fonctionne pas on râle mais le gros problème c'est l'esprit le changement des comportements le changement des évolutions des comportements autant des prestataires que des patients les patients je pense nous dépassent souvent les prestataires parce qu'ils sont de plus en plus connectés eux-mêmes ils se renseignent de plus en plus ils arrivent de plus en plus comme des consommateurs de certaines prestations et donc ils ont une information beaucoup plus grande qu'auparavant et ça peut poser des problèmes mais pour les prestataires il y a vraiment un changement complètement de paradigme et de fonctionnement et l'autre point c'est effectivement un point important et l'inami est très attentive à ce point là c'est l'aspect fiabilité de continuité technique de plus en plus comme on va dépendre de l'informatisation et de l'informatique il faut que ces outils soient accessibles fonctionnent à 100% pas à 90% mais à 100% qu'on n'ait pas de panne qu'on n'ait pas de rupture de connexion des choses comme ça et donc ça c'est un défi notamment pour une province comme la province de Luxembourg qui est un énorme un énorme territoire à couvrir avec des moyens technologiques qui ne sont pas toujours adaptés et donc pouvoir garantir que n'importe où on puisse se brancher et que ça fonctionne et qu'on ne soit pas interrompu en pleine conversation ou en pleine émission d'informations c'est évidemment quelque chose sur lequel on va devoir réfléchir et devoir investir aussi voilà je vous remercie merci monsieur Collin pour cet exposé complet c'est parti Merci.